... Comme les années précédentes, trois candidats, trois destinations qui, elles aussi, à leur tour, vont venir pitcher trois minutes et on va attaquer très vite parce qu'on est déjà un peu à la bourre. Nico, je te laisse présenter. Hop, j'installe ça. Bonjour à tous, merci. Chaque année, vous savez, on a ce grand rendez-vous des œuvres de la communication digitale désormais qui sont plus larges que les réseaux sociaux qui vont récompenser des campagnes créatives, des stratégies social-médias, des contenus inspirants, des opérations avec des créateurs de contenu, des influenceurs, des opérations de relations clients, des plateformes numériques, des plateformes digitales. On en a eu cette année. Donc je vais appeler le jury qui s'est réuni pour analyser les dossiers, les 13, 14 dossiers qu'on a reçus. On va les citer tout à l'heure. Mais d'abord le jury, Anaïs, Mathieu, Thibaut, Lydie, Frédéric. Vous êtes là ? Voilà, Frédéric est là. Je vous laisse prendre un micro chacun, vous installer. Frédéric, tu peux te présenter rapidement. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as le micro devant toi. Hello, allo. Ça fonctionne ? Oui. Frédéric Gonzalo, de Québec, consultant marketing web, médias sociaux, surtout en tourisme. Donc, enchanté. Thibaut. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis le directeur général de We Like Travel. Bonjour à tous et toutes. Je suis Mathieu Brück, directeur du pôle marketing digital de Clermont-Ouverne Tourisme. Bonjour. Anaïs Braque, responsable marketing digital chez Visite Britaine. Et Lydie. Bonjour, Lydie. Moi, je suis responsable du pôle communication et marketing à l'agence d'attractivité de la Manche, Attitude Manche. Merci à vous cinq de vous être réunis il y a quelques semaines pour étudier les dossiers reçus. On a eu, c'est difficile de toutes les citer, on a eu la Bresse, Cotteret, on a eu Agen, on en a eu un paquet, des CLT, des CRT, des OT. Vous êtes réunis, ça a été compliqué, ça a été difficile puisqu'il y avait des super dossiers cette année. Franchement, le niveau monte de plus en plus. Néanmoins, on a eu à la fois des petits projets, mais très, très inspirants, et puis des très gros projets. Comme chaque année, le jury essaye d'avoir une représentation, on va dire, inclusive de l'ensemble de la profession, on va applaudir les nominés qui sont l'ART Grand Est, le Tourisme Creuse et la Somme qui vont venir pitcher maintenant. Donc place au pitch. Et je vais appeler Graziella et sa collaboratrice qui vont prendre le micro, monter sur scène pour Tourisme Creuse. Vous pouvez les applaudir. Vous avez deux micros là. On a un deuxième ou pas ? Et les deux sont là. C'est parti, vous avez la zapette et vous avez deux minutes, trois minutes. Pardon, vas-y. Bonjour à tous. Donc, on vous a fait des petites slides, mais nous, avec Alice, on est surtout venus vous raconter notre histoire d'amour. Notre histoire d'amour, elle a commencé il y a deux ans et elle a fini sur un mariage. Un mariage non pas à deux, mais à onze. Une ADT et dix offices de tourisme. Ben oui, parce que quand on parle d'amour, on est bien placé puisque tout a commencé là, au cœur de la France. Donc on est désolé pour ceux qui ne connaissent pas la Creuse. Vous ne savez pas ce que vous perdez. Je perds du temps avec la zapette. Donc notre histoire, elle a commencé en vidéo parce que forcément, pour promouvoir la plus belle campagne de France, il faut des belles images. Et donc le pot commun, il a commencé avec des projets vidéo mutualisés. Ensuite, on a pris le temps de regarder nos qualités, nos défauts, et surtout, on a essayé de déterminer nos envies parce que oui, c'est tout de suite plus intense entre nous. Enfin bref, on a défini notre positionnement marketing. Et puis, on a construit notre petit cocon familial, cocon sémantique plutôt. Et on a essayé de faire une grande maison à contenu, notre site web. Donc on a construit ensemble les fondations, les murs, le papier peint. Ce n'était pas toujours facile de se mettre d'accord, mais on a quand même réussi et voilà ce que ça a donné. Notre mariage fonctionne puisque le projet a vu le jour. La maison est grande. On a d'abord emménagé à 5, puis à 7, pour aujourd'hui finir à 11 parce que l'union fait la force et ça, en creuse, on l'a bien compris. Le fonctionnement. Il faut apprendre à vivre ensemble au quotidien. Comme toute histoire d'amour, c'est complexe, mais on y arrive. On essaye de se réunir non pas autour d'un repas le dimanche, quoique de temps en temps quand même autour d'une bonne bière, c'est souvent que ça arrive. On se réunit une fois par mois à peu près en visio et on décide le qui fait quoi. Et puis, deux fois par an, on organise des petites cousinades où là, on essaye d'agrandir le cercle et d'inviter nos directeurs. Les papy et mamie qui ont des petites enveloppes habillées, vous aurez compris, nos élus. Ben oui. Et parce qu'en fait, il nous en faut de l'argent pour faire des campagnes mutualisées là aussi. Nous, on s'est mariés pour le meilleur et pour le pire. On y va à fond. Donc, on mutualise les campagnes télé, radio, métro, mais ici aussi, on parle essentiellement de digital. Et puis, surtout, on ne se quitte plus parce que c'est ça l'amour. Et aujourd'hui, on continue à avancer sur d'autres projets comme la gestion de la relation client mutualisée parce qu'on ne vous a pas dit aussi, c'est que c'est aussi bon pour l'environnement tout ça. Envoyer un mail à nos clients, c'est mieux que de leur en envoyer 10. C'est presque fini. Et puis, on a une petite migration de SIT qui arrive. On adore ça. Donc, quand on dit pour le meilleur et pour le pire, on verra ce que ça donnera. Mais bon, on va y arriver. Et surtout, ben voilà, si vous avez aimé notre histoire, on vous invite à voter pour nous. Et puis, j'espère que le login d'hier aura bien fonctionné pour le public. Et on vous attend dans la creuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Gardez les micros. On a une question de Mathieu. Oui, on fait une question du jury. Une question du jury très vite. Bravo déjà parce qu'on salue, je pense, de manière unanime tout le travail d'animation, de conviction politique qu'il a fallu pour mener à bien ce projet. Donc déjà, bravo pour ça. Merci. On sent que c'est une peut-être première étape dans l'approche en fait de travail collaboratif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on se rend sur le site, pour un qui d'âme, touriste que je suis et que certains nous sommes, on retrouve peut-être encore présent l'entrée des territoires avec les logos, les noms des communautés de communes. Donc en fait, la question, elle est simple, c'est comment d'un site internet en fusion, en fait, vous allez passer à un marketing de destination ? On va le faire par étapes. Déjà là, croyez-moi, le mariage avec 10 fils de tourisme, ça n'a pas été simple. Il a fallu faire des compromis. D'un côté, comme de l'autre. Et effectivement, le travail va continuer parce qu'il faut surtout réfléchir à l'approche client. Et on va essayer de continuer à optimiser les entrées et plus travailler effectivement à travers le marketing. Et puis, vraiment avoir plus une approche client. Là, il fallait déminer le côté politique pour mener à bien ce projet mutualisé avec tous ces territoires. qu'il fallait rassurer papy-mamie. Et voilà, c'est ça. Merci. Merci à vous deux pour la réponse. Désolée, on est pris par le temps. Merci. Bravo. C'est très inspirant. On va appeler la deuxième destination retenue par le jury. et il s'agit de Somme Tourisme. Virginie, on peut l'applaudir. Virginie Inop. Vous allez nous parler d'un projet un peu alternatif et assez inspirant qui a séduit le jury. Je te donne le micro. Tu as... Merci. Je te laisse la zapette. Elle est là. Tu as trois minutes. Merci. Bonjour à tous. Alors, 17 millions de Français avaient un chien ou un chat en 2021. C'est plus 7% de propriétaires par rapport à 2020. C'est un vrai phénomène de société qui s'est accéléré avec le Covid. Pas de chien, donc je zappe. L'accueil du chien devient un élément déterminant dans le choix de sa destination de vacances. Donc, chez Somme Tourisme, comme dans d'autres destinations en France, nous avons mis en place un partenariat avec les équipes d'emmène-t'en-chien en 2022. Mais de ce marché de niche, sans jeu de mots, nous avons également décliné tout un plan d'action chez Somme Tourisme. Donc, tout d'abord, on a commencé par sensibiliser les équipes, donc aussi bien en interne qu'en externe, notamment nos partenaires office de tourisme, puisqu'en fait, il fallait recenser l'offre dog-friendly que l'on ne connaissait que très partiellement, les hébergeurs, les restaurants, les activités, les randonnées. Tout ça nous a permis également de redécouvrir du coup notre réseau de professionnels. Donc, on est passé par, au niveau des canaux digitaux, sur notre site web professionnel, mais également la newsletter. On a mis en place des webinaires thématisés et on est également intervenu lors d'Assemblée Générale, comme par exemple les gîtes de France ici. Une fois que l'on connaissait cette offre, comment on la rend visible ? Donc, on a adapté nos sites web, on a mis en place des éléments de rassurance pour mentionner l'accueil des chiens. On a également optimisé nos contenus. On a mis en place des renvois vers des blogs qui facilitent l'organisation des vacances avec son chien et on est même allé jusqu'à prendre des photos des bergeurs qui accueillaient les animaux, comme on le voit ici avec des propriétaires de gîtes. Ce n'est pas facile de prendre des photos avec un chien. Sans oublier la communication sur les réseaux, on en a pas mal parlé, les réseaux pro mais les réseaux B2C également. On a communiqué sur cette nouvelle offre qualifiée. Pour aller plus loin, on a même mené dernièrement une campagne Facebook mentionnant les gîtes accueillant les animaux pendant les vacances de la Toussaint. On a également travaillé avec Google. On a renseigné des avis sur des fiches qu'on avait identifiées pour mentionner l'accueil du chien, pour partager des photos mais également partager sur les destinations comme là on voit avec des chiens dans une remorque vélo à Saint-Valéry-sur-Somme. Tout ça pour bien référencer la destination. Côté résultat, on a eu une couverture par la presse locale cet été. On a également remarqué une augmentation du nombre d'avis clients mentionnant l'accueil des chiens donc des retours plutôt positifs et aujourd'hui la connaissance de cette offre nous permet également de mieux renseigner les visiteurs pour que l'expérience vacances avec son chien soit pleinement réussie. On voit ici, on a accueilli Hélène et Taïko cet été. Le programme était un peu chargé pour Taïko on le voit sur la photo de droite. C'est terminé. Je vous remercie pour votre attention et la communauté canine vous invite à voter pour notre projet. Merci Virginie. Merci. Tu as une question du jury et c'est Thibaut qui va te la poser. Oui. Tout d'abord bravo parce que vous avez réussi à mettre sur pied un dispositif digital très complet avec beaucoup d'action. Je crois que toutes n'ont pas été été exposées ici. J'avais une question un peu chiante qui était en rapport à la rentabilité du projet mais je vais essayer de la tourner différemment. Comment est-ce que vous avez pu, ce que vous avez évoqué que vous avez réussi à impliquer les offices de tourisme. J'aurais voulu savoir comment vous avez réussi à les entraîner dans le sillon de cette opération-là ou comment se sont-ils montrés ou comment dire, comment ont-ils pris le relais de ce dispositif et de ces actions ? Autrement dit pour démultiplier aussi la visibilité de votre dispositif et de votre plan de communication là-dessus. Donc en fait, il y avait déjà des offices de tourisme qui s'étaient plus ou moins engagés dans la démarche avec la marque ou le label Toutourisme. Donc en fait, Toutourisme s'est proposé un accueil spécifique pour les voyageurs avec chiens, avec la gamelle d'eau à l'arrivée, un guide avec tout ce qu'on peut faire du coup sur place avec son chien. Donc là, on était vraiment sûr quand les gens sont là, ils sont là, ils viennent et ils ont toute l'info. Donc nous, tout l'enjeu, c'était en fait de les attirer en amont. de faire des webinaires, de leur expliquer l'importance de cette clientèle, ça leur a permis aux autres d'avoir aussi des idées et de se dire finalement, c'est une clientèle à laquelle je n'avais pas pensé. Donc c'est les offices de tourisme et également les pros. On s'est rendu compte que les professionnels souvent accueillaient les animaux mais ce n'était même pas mentionné sur le site web. Donc il y a tout ce travail-là à faire parce qu'effectivement, il y a les plateformes qui sont hyper intéressantes mais en fait, le client, il ne passe pas que par la plateforme. Donc à chaque niveau, comment je peux aussi appuyer pour devenir en fait une destination affichée en fait. Merci beaucoup Virginie. Bravo. Et on accueille Nicolas François de l'ART Grand Est qui va nous parler d'un magnifique projet d'envergure de plusieurs années. Voilà Nicolas. Tiens la zapette. Et tu as trois minutes. Bonjour Pau. Je suis très content de j'être avec vous aujourd'hui. Alors le projet Explore Grand Est. Le projet Explore Grand Est c'est pour faire simple une plateforme de proximité qui met l'offre et l'utilisateur au cœur. Alors l'offre, on retrouve sur Explore quatre types. Les hébergements, les idées séjour, les activités et les restaurants. Et au niveau de l'expérience client, on s'est juste inspiré de ce que font les OTA simplement. avec deux outils particuliers, par exemple le moteur de recherche instantané qu'on retrouve sur Explore et qui permet d'avoir de l'autocomplétion, un dictionnaire automatique pour proposer des tendances et aussi une recherche cartographique dynamique inspirée là aussi pourquoi pas d'Airbnb au passage. Et derrière, il faut remplir la plateforme avec des prestataires. C'est un peu venez comme vous êtes chez nous. C'est-à-dire que la plateforme elle est ouverte à toutes les solutions de commercialisation. Alors dans le Grand Est on en a pas mal en plus. mais nous ce qui nous intéresse c'est la qualité du marketing des offres. C'est un peu notre positionnement aussi donc on accompagne les prestataires s'il y a besoin sur ce sujet. Explore c'est un dispositif qui est gratuit et qui est sans commission. Dernier point sur le sujet c'est la donnée qui est au cœur de la plateforme pour de vrai et elle nous permet de piloter depuis le début toutes nos décisions qu'elles soient stratégiques, technologiques ou marketing. Explore, on a un an un peu plus c'est 2009 publiés c'est 700 prestataires qui se sont déjà inscrits et c'est 120 000 clics sur les boutons réservés. Alors après sans visibilité pas de performance simple du coup on prend les vues les plus performants sur le digital basique. Trafic organique on l'a multiplié par 4 le SEO c'est vraiment dans l'ADN du projet ça nous a permis de gagner des positions zéro dans les moteurs de recherche sur nos fiches produits c'est à dire tout en haut on est vraiment tout en haut avec les produits donc ça on en est plutôt fiers. Première position on va chercher nos petits copains des OTA on dépasse du TripAdvisor et d'autres sur des sujets comme le séjour vacances la famille et c'est que le début et c'est un canal d'acquisition qui convertit énormément donc pour nous c'est super bien pour la suite. Trafic payant c'est un levier important qui coûte cher très cher donc du coup on le pilote assez précisément pour essayer d'être hyper performant c'est à dire que chacune de nos actions pointe vers des pages d'atterrissage spécifiques là vous en avez une sur l'écran où on pousse du produit vraiment de notre catalogue d'offres pour répondre aux attentes des clientèles. Troisième levier pas des moindres c'est le social alors le social ça nous permet de cibler d'être hyper précis dans nos actions de générer du trafic et ça permet aussi de surperformer là au mois de septembre plus 300% de trafic généré par du retargeting sur le réseau méta. Je finirai par un point qui est essentiel c'est toujours travailler en partenariat en proximité je dis ça parce qu'en fait c'est vraiment dans l'ADN du projet depuis le début on est avec les CDT les OT les prestataires on est avec la chambre de métier d'artisanat on travaille tous ensemble et c'est grâce à cette connaissance du territoire finalement c'est notre force c'est vraiment notre différence et c'est ce qui fait la première réussite du projet et la longévité pour nous du projet. Je salue au passage tous les petits collègues du Grand S que je vois parce que le Grand S c'est l'Alsace c'est la Moselle c'est la Champagne c'est l'Ardenne c'est la Lorraine et c'est tous ensemble que l'on avance et qu'on ira très loin vers l'infini au delà. Bravo Nicolas merci tu peux le poser là-bas tu vas répondre à la question on a une question du jury pour toi et c'est Anaïs qui va te la poser en plus Anaïs Visit Britain donc un regard tout à fait exotique sur nos dossiers Oui alors ne me vends pas trop parce que j'avais une question très précise auxquelles tu as complètement répondu donc je suis un peu coincée donc cher membre du jury si vous avez des questions vous m'aidez également non est-ce que tu peux peut-être nous détailler un peu plus le plan de com vous étiez sur les réseaux sociaux peut-être je ne sais pas une estimation de budget ensuite des retombées qu'est-ce qui a le mieux fonctionné alors sur l'ensemble sur les réseaux sociaux on est vraiment sur une stratégie social ads donc c'est le principal action et par rapport au positionnement de notre plateforme qui est quand même un peu c'est exotique quand même très peu c'est un truc du business e-commerce c'est un site de destination sans en être un on travaille l'attractivité d'un territoire mais donc on ne peut pas se positionner comme les autres destinations donc le social ads oui meta ads après te donner des chiffres ce sera un petit peu ce n'est pas compliqué mais je ne pense pas que là ce que je peux te dire c'est ce qui performe pour nous le plus finalement c'est le SEO c'est tout ce qui va être SEO stratégie de backlink stratégie content outreach tout ce contenu là et on y croit beaucoup pour la longévité de la plateforme parce que aussi on se dit dans un an dans deux ans qu'est-ce qu'elle va devenir cette plateforme donc on engrange un maximum sur ces réseaux là sur ces actions là je ne réponds pas trop à ta question mais vu que tu avais perdu la première question je peux dire que ça fait égalité merci Nicolas bravo bravo à Export Grand S bravo pour ce super pitch bravo à vous trois merci Merci.